Quand j'avais autour de 13-14 ans, j'ai vu un film dans lequel j'ai vu deux femmes qui s'embrassaient. C'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Je n'avais jamais vu ça dans un film. Et c'est vrai que je regarde énormément de films. J'aime beaucoup le cinéma. J'ai grandi en allant au cinéma régulièrement. Et quand j'ai vu deux femmes qui s'embrassaient dans ce film, j'ai senti quelque chose en moi. J'ai senti physiquement, j'ai senti comme un crépitement à l'intérieur de mon corps. Et là, j'ai un peu figé et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que je ressens ça alors que j'avais vu avant des personnes qui s'embrassaient et ça ne me faisait rien ? Et moi, mon réflexe, c'est que j'ai voulu savoir ce que c'était. Donc, j'ai voulu comprendre. Je suis allée à la bibliothèque de mon école. Et dans cette bibliothèque, il y avait un rayon de livres où c'était écrit homosexualité, bisexualité. Il y avait quatre ou cinq livres à peu près. J'ai pris les livres à la maison. Je les ai lus tous. Je n'ai pas tout compris. Mais ça m'a comme... ça a éveillé des questions en moi. Je me suis dit, ah tiens, peut-être que c'est ça. Peut-être que je suis homosexuelle, bisexuelle. Peut-être que c'est une affaire d'eux-mêmes. Donc, c'est comme une porte ouverte vers un questionnement. Et finalement, le moment où j'ai vraiment su, compris que j'étais lesbienne, ça a été quelques mois plus tard, quand je suis tombée en amour, en fait. Je suis tombée en amour la première fois avec une fille dans ma classe qui s'appelle Émilie. Et ça a été absolument très, très, très intense. J'étais très amoureuse d'elle. Moi, je ne suis pas quelqu'un de timide dans la vie. Mais quand j'étais avec elle, j'étais hyper timide. Je ne savais pas quoi faire de mon corps, de mes mots. J'étais comme ça. Je n'osais pas regarder. Je n'osais pas lui parler. J'étais comme toute retournée. Et c'est à ce moment-là, vraiment, que je me suis dit, bon, là, il se passe clairement quelque chose. Je suis vraiment amoureuse d'Émilie. Et c'est là que j'ai su vraiment que j'étais amoureuse d'elle. Sous-titrage ST' 501